Bref la famille, franchement je suis triste, j'ai mal au coeur aujourd'hui quand je vois d'autres personnes qui accusent les blancs, qui accusent les européens, qui accusent des personnes qui sont gentilles. Voici l'image que je vous montre, on va écouter la vidéo de la personne, où il est en train de dire, lui il a fait plus de 11 ans en Europe, en France, 11 ans, il avait les papiers, la mairie a arraché ses papiers, il travaillait un peu et puis quand il allait renouveler, on lui a arraché les papiers. Mes parents, nos frères, nos parents qui sont là-bas, ceux qui n'ont pas les papiers, ils ne nous disent pas la vérité, ils ne nous disent pas la vérité, s'il vous plaît ayez un peu pitié pour vos frères qui sont en Afrique, il est temps de leur dire la vérité, arrêtez de dire, oui les blancs sont ceci, les blancs sont cela, non, arrêtez ça, ce n'est pas bon. Si le blanc était méchant, il n'allait même pas t'accepter chez lui. La famille, on va écouter la vidéo du monsieur, bien avant que je vais donner mon point de vue, et vous-même, vous allez écouter la vidéo, et aussi ce que je vais dire, vous allez comparer un peu, un peu de l'Europe que je connais un peu, parce que matin, midi, les gars viennent pleurer dans nos oreilles, matin, midi, les gars viennent nous expliquer des choses que nos frères font là-bas, et puis eux ne sont pas prêts pour nous dire la vérité. Venez, on va échanger pour ça, on est dedans. Voici la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, j'ai là un monsieur qui est actuellement dans une situation où il regrette d'être venu en France, vraiment rien ne marche, c'est monsieur Mathieu, voilà, monsieur Mathieu, bonjour, donc, qu'est-ce qui se passe, donc, vous regrettez d'être venu en France ? Bonjour, bonjour à tous, oui, du coup, je suis venu en France depuis 2013, voilà. Oui, ça fait combien de temps, ça fait combien de temps ? Depuis 2013, jusqu'au... Ah, depuis 2013, vous êtes en France ? Depuis 2013 que je suis en France, jusqu'en 2024. Mais vous avez été régularisé une fois ou jamais ? Oui, bien sûr, j'étais régularisé en 2017, c'est l'année que j'ai pris mon papier, du coup, j'essaie de travailler un petit peu, et du coup, de gauche à droite, mais ça n'est pas marché du tout. Donc, après, vous avez perdu vos papiers, on vous a retiré les papiers ? J'ai perdu mon papier, c'était au moment où j'étais à la préfecture pour les renouveler, la préfecture m'a récupéré ses papiers. Donc, au moment où tu es parti à la préfecture pour les renouveler, la préfecture a récupéré tout. J'ai récupéré ses papiers-là. Oui. Donc, depuis ce moment-là que la préfecture m'a récupéré ses papiers-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va. La préfecture, il a changé toute la réglementation. Oui, 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 réglementation. Mais toi, tu vis comment ? Ça veut dire que tu n'as pas de revenus, rien, depuis... Je ne peux pas conseiller les gens, les personnes à venir en France en ce moment-là, c'est très difficile. Donc, ça fait 11 ans que tu vis là, en France. 11 ans. 11 ans. 11 ans. Tu as été régularisé en 11 ans, 2 ans. Donc, sur les 11 ans, tu as eu le papier pendant 2 ans et on te l'a retiré aussi. Tout à fait. Oh là là. Ça fait 11 ans que je suis là déjà. Je n'ai pas de papier. Tout est difficile pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de frères, des personnes africaines qui ne sont pas aussi africaines, qui sont dans la même situation pour moi. Souffrir, attendre le papier, des solutions. Mais jusqu'au moment, ça ne marche pas. Du coup, mes frères, tous ceux qui m'écoutent en ce moment-là, je ne conseille pas de personnes à venir en France. Donc, tu ne conseilles pas aux gens de venir en France ? C'est dur. Oui. L'État français, le gouvernement français, il a changé toutes les réglementations. Oui, tout le règlement a changé. Le gouvernement français a tout changé. Tout à fait, oui. Voilà. C'est difficile pour tous, quoi. Donc, le conseil que tu donnes à certains auditeurs qui nous écoutent, c'est de ne pas venir en France pour ceux qui sont en situation irrégulière et risquent de se retrouver comme toi aujourd'hui. Oui, ça risque même à dormir dans la rue. Oui. Et commencer à demander dans la rue aussi. Donc, ça veut dire que tu as dormi dans la rue. Ah, tu dors dans la rue présentement. Oui, ça m'arrivait un jour. Je n'avais jamais dormi un jour dans la rue. C'était, je pense, à Paris. D'accord. Mais est-ce que maintenant, tu as un logement à l'heure-ci ? Un logement ? Tu as un logement pour toi ? Non. Tu n'as pas de logement ? Je n'ai pas de logement, jusqu'au moment. Bon, présentement, tu comptes te faire quoi ? Tu vas quitter la France ? Tu veux aller où ? Rentrer en Afrique ? Tu veux aller dans un autre pays ? Alors ? Bon, je suis là, j'ai déjà gaspillé. J'ai déjà dépensé beaucoup d'années. Oui. Oui, il y a beaucoup de temps et je ne pense pas que je vais continuer à rêver et continuer ici en France pour aller en Afrique. Je ne pense pas. Mais on va trouver une autre solution. Je pense toujours ici en Europe. Il y a des pays où on peut aller. On peut aller tenter la chance et là, peut-être, on peut trouver la solution. Ok. Vous avez quel âge, à peu près ? Je suis arrivé en France avec 33 ans. Oui. Du coup, maintenant, là, j'ai 44. Ah, ok. Vous avez 44 ans. Ça fait 11 ans que vous vivez en France en situation irrégulière. Vous avez été régularisé pendant deux ans. La préfecture, au moment où vous êtes parti, renouvelez votre titre de séjour. Ils ont repris votre papier. Bon, on ne veut pas entrer dans les détails pour des motifs. Je sais que mes téléspectateurs, mes auditeurs, ils veulent connaître le motif. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ceci sera pour une autre prochaine vidéo. Merci, monsieur Mathieu. Merci de m'avoir octroyé, accordé ce temps. Merci de votre témoignage. J'espère que beaucoup de personnes ont été vraiment ravies. Certains ne feront pas des bêtises de venir en France galérer, misérer pour être à la charge du gouvernement français, pour être une charge pour le gouvernement français. Le message est passé. Merci. Bonne soirée à vous et bonne continuation, monsieur. La famille, nous tous, on a écouté ce que le jeune frère, papa des gens, il a dit. Il a dit, mes frères africains, africaines et africaines, s'il vous plaît, dans la ville, quand tu échoues à quelque part, et quand ton petit frère arrive là-bas, quand même, il faut lui, il faut lui dire, c'est toi, mais tu dois le placer. C'est toi, tu dois lui dire, ok, mon petit, j'ai échoué ici. Il faut emprunter ce côté-là, tu vas t'en sortir. Mais nos dévenciers qui sont en Europe, là, ne faites pas ça. Ils ont été quand même des victimes de d'autres choses. Mais le monsieur, là, il n'a qu'à me dire la vérité. Il a fait quoi ? Et la préfecture, là-bas, ils ont bloqué ses papiers. Aujourd'hui, il y a nos frères et il y a nos soeurs qui sont versés en Europe. Dans les têtes, nous qui sommes au Maroc, ici, dans les pays maghreb, où les gens bozardent, on met ça dans les têtes pour dire, non, que oui, quand tu rentres avec grossesse, tu accouches là-bas, les blancs s'occupent de ton enfant, plus toi-même. Aujourd'hui, ces filles-là, ces personnes-là, regrettent. D'autres sont bloquées ici au Maroc, elles ont trois enfants, quatre, six, deux enfants, trois enfants. Souvent, un enfant. Avec cet enfant-là, elles prennent ces enfants-là pour aller mendier, pour aller demander de l'argent. Parce que dans les têtes, on les dit d'abord que oui, quand tu sois un chaman, chaman, c'est-à-dire le passeur. Quand tu sois avec un passeur, le collège-man, il ne faut pas, il va, tu vas payer. Parce que quand tu sois avec lui, il va t'enceinter, il peut te mettre dans ses convois. Aujourd'hui, il y a des filles, elles ont été victimes de ça. Des grossesses précoces, des grossesses même, vraiment. Le pain même, on ne sait même pas si, un jour il va, mais c'est pire là-bas. Ça-là encore, aujourd'hui, on est en train de parler de ça, c'est en train d'aider d'autres filles, de mieux comprendre, pour dire, ah, ça-là, ce n'est pas bon. J'en passe. Arrivé en Europe, d'autres même arrivent là, ah, mon petit, si tu viens là, il faut venir, moi-même, j'ai une maison ici. D'autres même vont te mentir, viens, j'ai une maison ici, oui, je dois ici, tu viens seulement là, tu m'appelles, là, mon numéro. Dès que ton bon petit, ou soit ton neveu, ou ton petit, ou ton croix arrive là-bas, lorsque il dit, grand frère, ici en Espagne seulement, ou ici en Italie, c'est là maintenant, le numéro de grand frère, va commencer à bégayer maintenant. Tantôt ça sonne, tantôt ça sonne pas. Tantôt ça sonne, tantôt ça sonne pas. Le jour, le petit frère va laisser un message vocal, pour dire, grand frère, ou vieux père, tel jour, il est mort à Paris. Il va t'encourager, pour dire, viens à Paris, mais une fois que le jour arrive là, il prend la puce, mais il jette ça. Toi, tu arrives à la gare des trains, c'est toi, tu vas y mimi. Ça là encore, le carmel là. Le monsieur, on a qu'à nous dire la vérité, il a fait quoi ? Et puis les blancs, qui sont accueillants, vont t'arracher tes papiers. Or, tu crois que tu es en train de travailler. Tu dis, tu es travaillé. Ces personnes là, ce sont les gros menteurs, on a qu'à nous dire la vérité. C'est des personnes là, eux, ils ont les papiers français. Eux, ils travaillent à quelque part. S'ils ont les enfants là, ils ne s'occupent pas de ces enfants là. Ils ne s'occupent même pas de leurs enfants, parce que eux, dans les têtes, oui, c'est les blancs. Toi, tu mets le jus dedans, femme à couche, et puis tu veux que les blancs, il n'a qu'à tout fait pour toi. Mais quand même, vous êtes né comment ? Tout, c'est que quand tu as les papiers français, quand tu as les papiers d'un pays, quand tu fais les factures, tu payes l'électricité, tu payes la maison, tout cela, look, tous ces trucs là, tu gardes les reçus. Le jus, tu as renouvelé tes papiers, tu peux pas tirer ça. Et on sait que oui, ce gars là, il en règle. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, ce n'est pas ça. Ah, j'ai fait mon petit job, il a dit, mes papiers, c'est fini. Il va enceinter la fille là, bon, je vais faire ceci, je vais aller au haut, il met le bois, il met ma musee, oui, il met dans les bois des nuits, oui, ça me joue en flé, tu envoies, tu envoies seulement, tu envoies seulement. Quand c'est gratté sur toi maintenant, c'est le même encore, tu vas te dire, même toi, tu es là-bas, ça fait 11 ans, même petit, même briquement, tu n'as pas fait ça au pays. Toi, c'est parce que tu as échoué, que tu dis, non, que oui, toi, tu ne peux pas dire à tes frères, ils n'ont qu'à venir ici. Mon frère, il faut laisser pour toi là. Il faut laisser pour toi là. Il y a des gens, qui sont venus comme toi, et qui ont reçu, si quelqu'un veut partir, laissez-le tranquille, il va partir. On les a trop conseillés, on les a tout dit. Ils savent déjà que là-bas, c'est chien, m'a un chien. Donc, ils savent déjà, qu'un vieux père qui t'encoura, il faut venir, il faut venir, il faut venir, il faut venir, avant de partir là-même. Il fallait remuer les mammites. Tiens, voici, si le vieux père là-même, il est honnête. Si le vieux père même, s'il est honnête réellement, arrêtez ça quand même. C'est où qu'il n'est pas dû. Même toi, mais dans ton propre pays, même c'est dur. Même toi, mais dans ton propre pays, même pour ton sorti, même c'est un problème. Donc, si tu es dans un pays des gens, ça ne va pas être facile aussi pour toi. Une fois que vous avez les papiers, c'est un an seulement, mais vous, malgré que vous allez faire, des choses que vous allez faire, c'est grave. Quand vous avez un peu de papiers seulement, on vous donne un an là, c'est fini. Vous allez défiler maintenant au pays, 20 mois, 20 mois, 20 mois, ils vont dire, c'est un benguis. Un an qui t'ont donné, un an là, c'est pour tester. Quand Blanc te donne, un an ou 6 mois, ou combien de mois, c'est pour te tester. Et on met à côté, il peut travailler, pour voir, est-ce que tu peux payer les factures, est-ce que tu peux vraiment, contribuer aussi, pour l'économie, est-ce que tu peux faire? Non. Nous, nos frères, ce n'est pas ça. Nous, nos frères, ce n'est pas ça. D'autres, on est papiers, ils préfèrent dormir. Ils vont dire, non que oui, je ne sais pas quoi, si c'est quoi, sociaux, ils vont payer l'argent. Ils vont les payer. C'est-à-dire, il est couché, il dorme, il ronfle, il est 6, tiktok, matin, midi, soir. Est-ce que ce gars, il est en train de nous dire la vérité? Est-ce qu'il a bien, il a travaillé, et puis il a payé ses impôts? Quand vous arrivez à quelque part, il vous dit une chose. Quand tu arrives dans un endroit, et tu vois, des gens en train de marcher, si les pieds, ou si les auteils, ou si les têtes, il faut marcher, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais un jour, tu vas poser la question à un enfant, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gars marchent sur les têtes. Quand vous arrivez à quelque part, vous ne vivez pas les lois, pour dire, voici les rêves, comment faire, comment faire ceci, comment faire cela. Non. Nous, dans nos têtes, imaginez, oh, moi, je cherche une femme, je cherche une femme qui n'a pas pour. C'est qu'elle est passé. Moi, il est même marié, même si il n'aime pas. Si il est ma papi, en même temps, je vais la laisser. Oui, au fur et à mesure que ça reste dans nos têtes, les blancs aussi étudient nos manières. Vous ne savez pas ce qui se passe. Quand tu fais quelque chose à une femme, elle va aller se plaindre. Les gars vont faire ça. Ils vont garder ça. Au fur et à mesure, ça se répète. Ça se répète. Le jour où les gars, ils veulent changer la loi. Ils vont taper sur ça pour dire, voyez les trucs qui sont venus, les femmes, ou les hommes qui sont venus, c'est plein. Voyez ceci. Tapez sur ce sujet-là. Les gars, tapez là, les gars, c'est là. Au fur et à mesure que vous, vous faites des bêtises, les gars, c'est. Ça qui, ça rattrape? C'est vous. C'est vous. Avant, d'autres mènent les papiers, mais eux, ils ne travaillaient pas. C'est l'État qui s'occupait d'eux. Ils ont compris. Après encore, il y a des gens aujourd'hui, une fois qu'ils gagnent l'argent, eux, ils font des enfants. On dit, il faut faire des enfants. Tu fais des enfants, tu gagnes l'argent. Mais on te dit aujourd'hui, maintenant, quand tu fais un enfant, ils vont te donner un peu, mais toi, il faut t'occuper. Même les couches, tu t'en vas acheter là. Il faut noter, tu vas garder. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est un boisson seulement, c'est dans vos têtes. Vous êtes au pays, maintenant, c'est mariage. Oui, il y a même mariage, deuxième femme au pays là-bas. Là, aujourd'hui, le jeu est mal au pays là-bas. Je vais la toquer. Polygamie, c'est installé dans ta tête comme ça. La polygamie, c'est installé dans ta tête comme ça. Prenez-nous au sérieux. Dites la vérité à vos frères, à vos soeurs qui sont derrière. Dites-leur la vérité pour qu'ils soient vigilants aussi. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là quand même. Arrêtez ça quand même. La facilité là, ça vous rattrape. La facilité là, ça vous rattrape. Passion alimentaire, tout ça là. Et là aussi, quand tu ne fais pas ça là, tu es dans le problème. Quand tu es en renouvelleur, ils vont regarder. Lui là même, on lui a donné le papier, il a fait quoi? Il a fait quoi de bon? Il a fait quoi? Et ils vont voir. Si tu n'as rien foutu, on te dit non, ce gars là, non. Et aussi, quand tu fais, quand tu poses les actes, ils sont négatifs. Mais ça, ça va te rattraper. C'est quand tu vas le renouveler là, ça va te rattraper. Et puis, vos yeux rougis, les blancs même, les blancs même, ils ont arraché les papiers. Quand tu venais là, tu avais le papier? Quand tu venais là, tu avais le papier? Tu es venu par tilapia ou? Tu es venu par avion ou? Mais est-ce que quand tu venais là, tu avais le papier? Ah non, donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez d'emméder les blancs. Arrêtez d'emméder les blancs. Il y a des gens qui vont faire des commentaires pour dire, oui, les blancs nous volent. Les blancs vous volent comment? Si nous, on ne met pas nos cerveaux à jour, est-ce que ceux-là, ils peuvent nous voler? Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. 11 ans. Le gars, le gars me lui a posé la question. Si on te dit, il faut aller au pays, est-ce que tu peux aller? Il dit, il ne peut pas dire non. Il dit non. Bon, il va essayer. Bon, il va essayer dans autre pays. Il va aller tenter ma chance encore. Ah bon? Tu vas aller chercher. Tu vas aller dans autre pays encore tenter ta chance. Tu vas aller faire combien d'années là-bas encore? Si tu vois qu'il n'y a plus chocolat là, il faut te retourner au pays, tu vas voir. Tu vas voir. Vous qui partez aujourd'hui en Europe, vous qui pensez que vous avez vos vieilles pères là-bas, et vous allez vous coller aussi vos vieilles pères, vos vieilles mères, faites attention. Parce que ceux-là, s'ils n'ont pas eu les papiers, s'ils n'ont pas les papiers, il y a des gens qui sont là-bas, vieux, vieux, ils n'ont pas les papiers. Si tu vois que quelqu'un n'a pas de papier, ou soit la personne, au début, les gars faisaient comment? Lui, il a les papiers, puis il donne à quelqu'un d'autre. La personne travaille. Ça dit, la personne travaille les impôts. La personne travaille. Ça dit, l'homme n'est pas méchant. Ça dit, moi j'ai papiers, je te donne mes papiers, tu travailles les impôts là. Toi, le travail que tu t'en fais là, toi tu vas payer mes impôts. Ça dit, à ma place là, c'est toi tu dois payer moi mes impôts, pareil tu as pris mes papiers. Sans te rendre compte que tu es entré et paye moi mes impôts. Regardez comment les gens faisaient. Aujourd'hui, ils ont bouclé la clé. Ça dit, ils ont fermé la porte là. Les yeux ont rougi. Ils sont en train de changer de stratégie encore. Quand vous arrivez chez vos vieux pères, vos vieilles mères, quand ils voient que, vous voyez des gens qui brille brille, ce n'est pas eux tous sur les papiers. Ce n'est pas eux tous sur les papiers. On dit, c'est la nuit, on voit qui dort dans la maison. C'est la nuit, on voit qui est à l'abri. Sinon, la journée là, oh non. Même un clochard peut s'habiller, puis tu as le réel, tu as dit, lui là, il est zangou. Ah oui, c'est maintenant la nuit là, tu vas comprendre que, lui là même, il dort à deux pieds suspendus. C'est là, tu vas comprendre que, il est. Garde les gars là. C'est quoi il dort? Prenez-nous au sérieux. Mes frères et soeurs, ceux qui ont la capacité, tu peux partir et tu sais que tu vas aller travailler. Pas pour dire, tu vas aller dormir. Tu peux, tu sais que tu vas aller travailler. Lève-toi. Et aussi, ceux qui ont le métier, je dis aux gens, ceux qui avez vos métiers dans votre pays, quand c'est comme cela, c'est facile. Quand tu t'en vas, tu veux suivre la formation. La formation, même si on dit deux ans, il faut être patient. Vous n'êtes pas patient, c'est vos problèmes, tu es là. Vous n'êtes pas patient à quelque part. Quand vous arrivez là-bas, vous allez appeler tous vos villages. Oui, je suis arrivé à Beng. Oui, on dit, lui là, il a chié. Oui, je ne sais même pas. Oui, son vent est ballonné. Bon, d'accord, il est 50 euros. Une fois que tu fais 50 euros, 100 euros, tu vas payer jusqu'à la vie. Tu vas payer sur le bas. Dès que tu dis, non là, on t'est très méchant, en même temps, on t'est très de maudia. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Vous qui avez au moins une formation, vous qui avez vos boulots, et vous savez que vos boulots là, vraiment en Afrique, ça ne tient pas. Mais en Europe, si toi, tu veux sortir dans ton pays, ça peut marcher, tu peux aller encore, t'améliorer dans ce boulot, et tu vas t'en sortir. Mais pour dire que oui, mon frère est là-bas, mon ami est là-bas, moi aussi je vais partir, tu vas aller là-bas là, tu as quel métier, tu as quel objectif dans ta tête, tu as quel objectif, tu as quel projet dans ta tête. Vous n'avez pas de projet dans vos têtes, vous levez, vous partez 20 mois. Demain comme c'est là, quand on commence à se dire, non moi, mais il ne fait que 5 ans ici, il ne fait ceci, oui, moi-même là, ils sont ceci. Arrêtez ça, arrêtez ça. Respectez les blancs. Ouais, ouais. Respectez les blancs. Ah oui, respectez-les. Donc la famille, je vais m'arrêter là-dessus, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis aussi que vous qui avez des pubs à passer, voilà, vous qui avez des pubs à passer, je suis disponible, vous pouvez vraiment passer vos pubs pour que je puisse et puisse faire passer. Voilà, vous qui avez des activités, envoyez-moi, on va avancer le coin et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. N'écoutez pas des gens qui n'ont pas de projet dans leur tête qui sont en Europe là-bas. quand ils échouent là, eux veulent que tout le monde n'a qu'à échouer. Quand ils échouent, ils font que non, non, non. Quand ils voient que c'est gâté, c'est toi là. Il faut prendre ta route, tu vas te retenir au pays. Tu t'en dans les ou quoi là-même là, il ne sait pas c'est quoi là, tu t'en déclarer là-bas, je veux partir, je veux rentrer dans mon pays, ils vont te donner 2000 euros ou 3000 euros. Tu rentres dans ton pays là, tu peux, c'est-à-dire tu peux toi-même là, tu peux encore te relancer, tu peux te relancer dedans. Mais ne dis pas que oui, c'est ceci, c'est cela. Laissez pour vous là. OK. Donc à bon intender, partout est dû, ce n'est pas en Europe seulement qui est dû, même l'Afrique, partout est dû. Arrêtez de dire non que oui, c'est complicé, c'est partout. Quand tu parles à quelqu'un maintenant, il te dit c'est guerre de l'Ukraine. Hein, Poutine ? Je dis ça là maintenant, les Ivoiriens maintenant quand ils parlent, on te dit, hé, tu n'as pas vu le ballon qui s'est passé là. Tout est gâté maintenant, Mario là est devenu cher. À cause de la vraiment, ce n'est pas bien passé en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on dit, il y a un pays de 65 000. Toi, tu connais le prix des maillots. Maintenant, ils ont envoyé trois étoiles, on ne sait pas. C'est quand Puma va faire sortir trois étoiles là.